Bien ! Nous revoilà parti pour 10 nouveaux tests en carton ! Et quoi de mieux pour commencer que Skyward Sword... Rayman 3 ! Je m'en lasserai jamais. J'en ai marre, je veux le test sur Skyward Sword ! Je sais, c'est insoutenable. Rayman 3, oui. Vous savez le dernier Rayman 3D, qu'on a eu avant que la série ne se fasse allègrement sodomiser par des petites boules de poils gueulardes. Petite chose à savoir, Rayman 3 n'a pas été développé par Michel Ancel, créateur de la saga. Et pas non plus par la team ayant bossé sur les deux premiers épisodes. Celle-ci travaillant à l'époque sur Beyond Good Anniversary. C'est toutefois bien Michel Ancel qui a fait le chara-design du héros dans cet opus. Et puis je vous rassure, c'est quand même Ubisoft Paris qui s'est occupé du développement de Rayman 3. Ce qui veut dire qu'encore une fois, c'est un jeu français ! Et oui, la fierté ! Pas mal non, c'est français. Ces nouveaux développeurs pouvant expliquer certains changements. Hormis l'amélioration graphique évidente et logique depuis le 2. Car autant le dire tout de suite, bien que le jeu ne soit pas le plus beau de son époque, il est très sexy. Hormis l'eau totalement immonde, ou les effets liquides en général. Ah bah regardez ça, on dirait de la gelée le truc. Dégueulasse. Le jeu commence donc sur cette scène, où on peut d'ores et déjà voir le méchant principal du jeu, qui porte le prénom charismatique de André. Bah ça va, vous foutez pas de sa gueule, au moins c'est original. Il a le même nom que votre oncle beauf qui fait des blagues de cul à table. Le but de notre ennemi est de dominer le monde. Bah c'est original ! En transformant tous les lums rouges en lums noirs, puis de créer une armée de hoodlums. Créatures humanoïdes formées à partir de plusieurs lums et de poils d'animaux. Ah bah le voilà notre oncle beauf ! C'est donc Rayman qui comme d'habitude va se charger de régler tout ça. D'abord à l'aide de Murphy, la mouche qu'on avait déjà dans Rayman 2, vous vous rappelez ? Cela m'excite. Sachant que Rayman a lui aussi subi un petit changement. Il n'a plus de main, Globox ayant fui avec. Et on voit dès lors que l'aventure sera peut-être assez originale. D'autant que pour une fois, on sera accompagné de l'antagoniste principal du jeu au cours de notre périple. Puisque ce conte Globox l'a avalé. L'objectif à terme est donc d'aller voir un docteur capable de retirer André du corps de Globox. Avec, bien évidemment, une médecine des plus traditionnelles. Vous l'aurez compris, ça ne sera pas une chose facile. Avec des docteurs aussi incompétents. L'un des gros avantages du jeu, c'est qu'il jouit d'une très bonne ambiance. Si pour moi il a ce défaut d'être moins onirique et féerique que ne l'étaient les deux premiers épisodes, il réussit toutefois à avoir une ambiance beaucoup plus déjantée, totalement assumée. Portée par un humour omniprésent. Regardez, je peux tabasser des tortues. Ça c'est marrant. Alors j'en ai vu certains critiquer l'humour de ce jeu. Comme quoi, gneu 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 c'est trop beau, fait trop forceur, ça fait pas rire. Connerie mon gars, l'humour est plus que fin et délicat. Arrête de te bouffer les crottes de nez, j'ai l'impression d'être assis sur une quiche Lorraine. Voilà, voyez comme c'est intelligent et appétissant. Ça c'est de l'humour français. I like French food. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est qu'ils ont beaucoup plus travaillé l'état d'esprit des personnages. Ils sont beaucoup plus distincts et originaux. On peut prendre Murphy et Globox par exemple. L'un passe d'un personnage qui t'explique le tutoriel emmerdant à souhait, à une créature. Et l'autre a un personnage drôle malgré lui, qui se bourre au jus de prune. Et si vous pensez que se bourrer au jus de prune n'a aucune conséquence, détrompez-vous. Regardez-moi ça. Encore un qui a besoin d'aide. Ce qui est dommage en revanche, c'est qu'avec un tel traitement, on ne revoit pas d'anciens personnages, comme Clark ou Lee. Mais les antagonistes sont assez sympas également. Ils sont beaucoup plus charismatiques que les robots du 2. Ils sont drôles et avec un chara-design un peu plus original. Je trouve qu'ils ont une certaine aura steampunk. Mais très légèrement. D'ailleurs, je pense pas que ce soit si anodin que ça. Dans des croquis et des conceptards du développement du jeu, on peut voir des objets et des personnages qui font vraiment steampunk. Les boss sont eux aussi réussis dans l'ensemble. Entre la meuf qui chie des rubis, et reflux. Le plus puissant de tous les knaren. Un peuple pas forcément amical. Et invulnérable à toutes les attaques. Mais paradoxalement, le plus puissant d'entre eux, c'est le seul connard à être vulnérable. Nique la logique. Par contre, excusez-moi, mais le boss final, est-ce qu'on peut en parler ? Sérieux, y'a semble à rien, on est d'accord. Je veux dire, est-ce que c'est possible de faire plus dégueulasse que ça ? Ah bah j'ai rien dit. Pour voir l'atmosphère funky dont je parlais avant, suffit de prendre mes niveaux préférés. Et vous voyez très bien desquels je parle. Ce, grâce auxquels on a le jingle de ma voix anglaise avec une reverb. The fucking funky boy. Funky. Ouais c'est marrant. Ah bah petite fleur, think peace and love. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ambiance psy-kédélique et hippie. T'es hippie ! Y'en a partout ! T'es hippie ! Les musiques sont globalement toutes réussies, j'oserais même dire qu'elles sont au niveau des anciennes, que ce soit pour leur qualité ou leur variété. Mais surtout, tout comme dans Rayman 2, le sound design est particulièrement bon. Outre la musique, il y a vraiment une très bonne ambiance sonore dans ce jeu. Que ce soit dans les marais, les landes, ou le désert. Ça donne vie à l'environnement. Oh, ce cri d'une créature féroce au loin. Elle se prépare sûrement à attaquer sa proie fébrile et impuissante. Non, c'est juste une sacrée chiasse. La VO, c'est-à-dire la VF, c'est français. Et sublime, j'aime particulièrement la voix de Rayman. C'est celle d'Emmanuel Garijo. Go box, ça va ? Eh ouais, la voix de Skyrock quand même. Et comme c'est bientôt Noël avec Skyrock, tu aurais un jeu de la Nintendo Wii U. Mouais, trop cool, je suis sûr que cette console, elle va trop marcher. Mais j'avoue que ma préférée, ça reste la douce voix de l'usine des Lumes Noir. Une si belle voix. Tu m'étonnes. Tu es un homme de Google box. Attends, mais t'avais pas une meuf, toi, dans Rayman 2 ? Ok, ça en va des couilles. Encore un connard infidèle. En revanche, il y a un petit problème sur la version PC qu'il n'y a pas forcément sur la version console. Mouais, j'ai été vérifié. Il y a eu un gros travail d'investigation, ça ne rigole plus. Parfois, sur ma version, la version PC, les animations des personnages ne correspondent pas forcément au moment où la voix arrive. La synchro labiale, si j'ose dire, est plus qu'hazardeuse. Voilà, là ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Parfois, on a même des répliques qui sortent pas, sans raison. Bah alors ? Il est où le ? Ah ouais ! Tant en cul ! Ah oui, effectivement, je le sens. En revanche, côté gameplay, c'est plus que réussi. Je dirais même que c'est plutôt agréable. Là où dans le jeu, on se sentait parfois comprimé quand on chargeait une attaque, là on peut charger tout en courant et en sautant. Ça rend le tout fluide, dynamique et le feeling est super bon. Également, Rayman n'envoie plus de balle de tennis de manière rectiligne. Mais a maintenant la possibilité d'envoyer ses poings sur le côté en strafant pour toucher les ennemis. Une fois, bien évidemment, qu'on les alloque avec le cercle et la flèche rouge bien plus t'a-clic des youtubeurs pranks. Eh ouais mon gars, Ubisoft le faisait bien avant tout le monde, ils étaient dans le turfu. Le système de combat est beaucoup plus plaisant que dans le 2 et tant mieux car il y en aura beaucoup. Mais ça va, au moins on aura de la variété dans les mouvements, notamment grâce à une chose. La lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Vous avez bien compris, dans Rayman 3, on a des pouvoirs grâce à de la lessive. Cette lessive nous permet de nous transformer, ce qui nous confère plusieurs pouvoirs. Eh ouais, c'est pas de la lessive de merde. Ah bah ça alors, c'est propre. C'est pas difficile avec la lessive laser. A côté, vous êtes toutes des merdes. Faites toutes les pubs que vous voulez. Jamais vous ne serez au niveau de la lessive laser. Le plein de fraîcheur. Attendez, mais c'est la voix d'Emmanuel Garryjo. La voix de Rayman. Que fais-tu ici, Emmanuel ? Tu pactises avec l'ennemi, c'est ça ? Plus le jeu Super Mario 3D World qui va avec. Ah arrête d'essayer de me sous-doyer avec des jeux de cette console qui s'annonce grandiose. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a plein de faces variées. J'ai déjà parlé du funkyboard, mais il y a plein d'autres trucs. Comme le moment sur le bateau. Ou même les faces dont on doit tabasser notre chaussure gauche avec notre chaussure droite. C'est pas des conneries. Après, je fais genre que j'aime bien, mais parfois, c'est assez casse-couille. Allez. Allez. Pour aller que c'est Texas. Nique. En plus, on dirait que plus le temps passe, plus elle se fout de ma gueule. Eh, vu ta façon de conduire, t'es sûr que tu t'appelles pas Ray Girl ? En revanche, il y a réellement des soucis de caméra parfois. Surtout quand la caméra manuelle n'est pas activable. Non mais... Mais qu'est-ce qui se passe là par exemple ? Ma caméra se fait violer ? La fameuse Rively Value est belle et bien présente, puisqu'on pourra faire les stages pour tenter d'améliorer nos points. Le jeu fonctionne avec un système de combo qui permet d'augmenter les points gagnés. Ces points voulaient gagner en réalisant certaines actions. Bonjour les petits-enfants. Ou tout simplement en ramassant des rubis. J'aime l'argent. Les points servent entre autres à débloquer des niveaux bonus. Niveaux bonus qui sont d'ailleurs plus que dispensables. Ah bon, ça mousse bien. Après, j'avoue, j'aime bien celui où t'écrasses des crapauds. Sachant qu'en plus, on aura des petites vidéos supplémentaires. Des vidéos qui nous rappellent que ce jeu n'est pas très gentil avec les insectes et les animaux. Nuit. Jour. Nuit. Mais ça sera utile de retourner dans les stages que vous avez déjà visités également pour ouvrir et découvrir l'intégralité des caches pour libérer les petits-êtres. Qui d'ailleurs trouvent toujours une raison pour partir. Faut que j'aille regarder dans la peste de la gueule. Ah bah faut que j'aille filer mon yaourt. Ah faut que j'aille pas de barbecue. Faut que j'aille faire menacer. Ah faut que j'aille écrire le test de Skyward Sword. Ah ok j'arrête. Ah c'est pas très gentil de nous utiliser le texte sur Skyward Sword tout le temps parce que Oh my dude you just got pranked. Bref, sans surprise, le verdict final sur Rayman 3. Super biga global overcool. Sous-titrage ST' 501